Moumoudou Mohamed Ndiaye Sous-titrage Société Radio-Canada les gens qui sont partis de leurs Bienvenue à tous les deux. maquille salle montak ayewe ram di wak bay ochoge an photo bop et mon onetie chik mntuk l'observateur ma ki mou mer lanyl observateur heidi tegle liko merlo yuneka yoneka yabena bokuna choyote yonemoneonewon nanyo lanyi lanyokdoctorie nngiri nth mana anfounye bed nit nitey ny parte defounoko nnyo ho nyaye aidana ngyelati yote solay national enyou waknaey je whaknae chino taakao joja pale gine ware dja pale nyenne chini askanwisen lokho jojoto sen ginao joja mano yu kovid 19 ji Ainsi, les gens voulent passer à leur courant de leurs facturiers. On va les faire et nous allons passer à l'observateur. Ce qui est le point de nous est en confinement. Parce que lorsque les gens ne le font pas, il n'y a pas de temps pour les jours. Professeur Bamba, qui est venu à la turbine pour un Sénégal, veut dire qu'ils devraient passer à tout le confinement. Donc ils devraient être en confinement. Merci beaucoup. Ce qui est ce qui est le cas de la situation de la France. Nous sommes venus en dehors et de l'hôtel quotidien. Nous nous avons appris sur la privilégiène du Covid-19. Le cas communautaire est en train de se faire couper en ce qu'il y a des communautaires. L'essentiel que nous avons appris sur la COVID-19, nous avons appris que nous avons appris aux jeunes. Nous avons appris sur la COVID-19, pour les gens qui comptent en train de se faire couper en ce qui nous permet de se faire couper en ce qu'il y a. Si nous nous le secondons, nous avons appris sur le groupe de communication au bilan où Covid-19 est allé à l'alerte. Jérôme Niette-Fannes, en juillet d'avril, nous avons appris que le Sénégal a appris à l'avril. C'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao, c'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao. C'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao, c'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao. C'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao, c'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao. C'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao, c'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao. C'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao, c'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao. C'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao, c'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao. C'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao, c'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao, c'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao. C'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao, c'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao, c'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao. C'est ce qu'on a appelé à Souni Nata Ngao. qui a rendus son accès en Afrique, pour qu'on se rend compte dans l'analyse, il revient sur le droit du droit de l'école et qu'il y a des droits de l'école, sur le coronavirus. Mais les gens n'ont pas encore une fois et se réunir comme ça en arrière à l'école, la même situation qui a été connue. La libération est très bien, la société de Teranga Gold, qui a été venu au Sénégal et qui a été venu en place en place. Nous avons les filles décrétées du pays dans les quartiers d'eux la même part. Le pays m'a dit que ce n'est pas une réelle de femme qui a composé l'équipe de l'équipe nationale. Il nous a dit que les régimes titres ont l'étude des études, pour le nom de notre hôpital. On a des conditions d'eux qui ont trouvé l'équipe. On est ici que tout va se dire que l'équipe nationale était de la points de l'équipe. Nous avons dit que le pays est un pays de Gede qui a été cherché à une générale de partie de Génération 90. C'est le titre qui parle à une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que pour le bilan du Covid-19 du mercredi 8 avril, le Sénégal passe à 19 cas communautaires, soit 7 cas en 48 heures. La menace est réelle et est qualifiée d'une bombe à retardement selon le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de FAN, professeur Moussa Seidi. D'après notre confrère de Bourguiba, les cas communautaires s'accentuent et risquent de conduire notre pays vers un confinement total. Confinement ou pas, avec l'appui des Badiénougor, des acteurs de développement de la mairie ou encore sur fond propre des stations de lavage de main, y sont installés en accompagnement de quelques jeunes pour les messages de sensibilisation. Sud Quotidien souligne que les mauvaises habitudes dans les gargotes et la surcharge perdurent et l'hygiène et la distanciation sociale sont reléguées au calendre grec. Évolution du coronavirus au Sénégal, la montée des cas communautaires inquiète, titre les échos et indique que le polygame de Louga a contaminé sa mère et a envoyé 94 personnes en quarantaine. Ouagranplace s'intéresse également à la propagation à grande échelle du Covid-19 et affiche la menace de Kermassar et relève l'inquiétude du député maire qui révèle 5 cas communautaires. Moustapha Meng déclare 30 cas à Ouris qui ont été identifiés et mis en quarantaine, raison pour laquelle il annonce qu'ils ont décidé de la fermeture du grand marché et du déguerpissement du rond-point pour empêcher les rassemblements. Ce qui conduit Ouagranplace à écrire que le rond-point, la grosse bombe, en passe d'être désamorcée au moment où le fisc sonne l'alerte et se banquierise. Ouagranplace rappelle que des centaines de cars surchargés font la navette entre les deux villes que sont Kermassar et Rufisque. Mesure radicale contre la propagation du Covid-19, Vox Populi nous dit pourquoi il faut rendre le masque obligatoire. D'après le confrère, c'est le moyen le plus efficace pour freiner la transmission communautaire. Masque, foulard, turban, bout de tissu, l'essentiel est de se couvrir la bouche et le nez. Concernant les contributions à l'effort de guerre contre le Covid-19, Tribune nous donne les mille raisons de miser sur la préférence nationale. Le soleil s'intéresse à la distribution de l'aide alimentaire aux populations. Le chef de l'État insiste sur l'urgence et implique les forces de défense et de sécurité. Toujours d'après le quotidien national, une ordonnance est annoncée pour préserver les emplois durant la pandémie. Et par ailleurs, les ministres concernés, invités par le chef de l'État lors du Conseil des ministres, a préparé un plan d'investissement d'urgence du secteur de la santé et de l'action sociale. Intéressons-nous à présent au coronavirus en Afrique avec 10 000 cas et plus de 500 décès, rapporte The Car Times. Justement, parlons de l'annulation de la dette des pays impactés par le Covid-19. Maki, nouvel avocat de l'Afrique, indique l'AS. L'enquête titre sur « Situation des travailleurs dans certains secteurs, le spectre de l'effondrement social ». L'enquête rapporte que les pouvoirs publics s'inquiètent de la situation des travailleurs et tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Maki Salle verrouille les emplois face à la baisse d'activité et risque de licenciement. Libération nous parle de la mébasse de Teranga Gold sur l'or du Sénégal, avec les révélations sur un scandale. Seringaïbouna et son associé ont été roulés sur 20 millions de dollars. Toujours d'après Libération, après avoir sorti des miettes, Teranga Gold, qui a usé des pratiques inédites, va empocher un milliard de dollars en exploitant la mine de Sabodola. En sport, le quotidien du sport stade titre sur « Les lions et la tanière ». 30 sélections, 5 buts et 4 passes décisives. Keïta Baldé, l'étoile tarde à briller, avec un rendement en deçà des attentes. Terminons par Sunulombe. Sunulombe qui titre sur « Tafagei, Taïzen, Baboy et Yekini mis à terre, Balgeide, bourreau de la génération 90 ». Sunulombe donne la parole à Omez, qui déclare que Balgeide voulait dominer. La reine, quant à Ngan Diagne, il est convaincu que ce n'est pas une messe à faire. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.